Je regrette que vous ayez dû attendre dix minutes dehors. Je suis vraiment très contente. Vous n'avez pas besoin de me rassurer, je ne suis pas tendue. Il n'y a pas non plus de raison d'être tendue. L'entreprise, comme décor d'un western psychologique. Rivalité, manipulation, jalousie, humiliation, dans les bureaux d'une multinationale, six cadres s'affrontent. Une série de duels où les mots sont des pistolets chargés. Est-ce que nous pouvons maintenant commencer cet entretien ? Chaque mot est très précis, très important. La ponctuation aussi. Et le décor, on n'a pas d'accessoires à part des chaises. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de dossier. Donc voilà, c'est nu. C'est nu de partout. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes chez nous ? Vous le savez mieux que moi. Ah, bien. Féroce et drôle, Push-Up offre une partition idéale pour les acteurs. Du protocolaire à l'intime, l'univers du jeune auteur allemand Roland Schimmelfene dénonce et se moque sans long discours ni morale pesante. Il y a une véritable écriture théâtrale. C'est-à-dire qu'il utilise aussi l'entreprise comme un espace de jeu fabuleux. Donc à la fois de combat, mais aussi de séduction, etc. Push-up, cigarier du monde capitaliste. Leur seule faiblesse, leur humanité. Allez, Franck, vous savez bien de quoi je veux pas. Non, pas la moindre idée, vous figurez sur quelle liste ? Sur la liste ! Sur la liste pour Daily. Je dois prendre la direction de Daily. Par la liste pour allerglage... Par la liste pour la liste pour qu'il ait pied ! Par la liste pour qu'il ait su teller answers !